Voilà, donc c'était mon première vidéo, vous avez vu la longue de la scène de la fin qui dure 9 minutes de Transformers 2 avec Megan Fox et Sacha Leboeuf, Leboeuf, donc voilà, Sacha Leboeuf et Megan Fox, en tout cas, comme vous avez vu, le Transformers 2, la revanche de Megatron. Alors, maintenant c'est le sujet maintenant qu'on va parler de Transformers, parce que là, je vous ai rencontré la première partie, donc Transformers 5, il ne connaît pas, c'est des jouets qui étaient créés par Hasbro, qui étaient sur le marché dans les années 84 et la série qui est arrivée en 85, évidemment, qui a eu au moins 4 saisons au total, il y a eu des comics, et après il y a eu encore des dessins animés, et puis les films, évidemment, et bien sûr, le dernier dessin animé, Transformers Prime, et après il y a encore des dessins animés. Alors, on se pose la question justement, vous posez la question, mais qu'est-ce qu'on en pense côté des Transformers ? Est-ce qu'on va continuer à poursuivre justement ? Est-ce qu'on va continuer pour dire, oui, Transformers c'est bien, mais ça va durer combien de temps ? Tout dépend des marketing, on voit très bien que les Transformers marchent très bien en ce moment, depuis début des années 84, depuis les années 80, 84 et jusqu'en 2007, on peut dire, et là, cette année, il sort The Last Cat Night, évidemment, le cinquième épisode. Excusez-moi, j'ai un petit chat dans la gauche. C'est difficile, évidemment, combien de temps ça va durer ? Ça peut durer assez long terme, ça peut durer peut-être un an, deux ans, trois ans, mais pour le moment, ça marche très bien. Ça marche beaucoup plus mieux que les G.A. Joe, même si G.A. Joe était pas mal, mais G.A. Joe, évidemment, dans les films, ça marche moyen. Par DreamWorks, en tout cas, et bien sûr, DreamWorks et bien sûr, Paragoon, justement, que c'est pour ça que Transformers marche plus en plus, justement. C'est pas DreamWorks, c'est Paragoon. Paragoon Studios a fait un grand, il a fait insinuer un grand, un gros contrat avec, évidemment, Mike Elbey et Steven Spielberg. Steven Spielberg a été quitté la production en, il y a un moment de troisième et quatrième épisode, et maintenant, c'est, bien sûr, évidemment, Michael Bay qui devient réalisateur et producteur du Transformers. C'est pareil pour les Tortues Ninja, parce que les Tortues Ninja, nouvelle génération, il ne faut pas comparer avec les Transformers. En tout cas, c'est un qui a fait, on risque de faire le grand versus côté des films par Michael Bay, justement, pour attirer le grand public adolescent. C'est plutôt plus côté les Transformers et les Tortues Ninja. On vous annoncez que bientôt, on va dire, oui, qu'est-ce qui nous parle encore ? Vous savez que Tortues Ninja 2 a fait un carton aussi avec Megan Fox, et qu'on peut dire qu'il y a exactement le troisième contrat qui est annoncé, il risque d'avoir des Tortues Ninja 3 qui va sortir normalement, normalement en 2019, qu'est-ce qui va arriver ? Oui, parce que Tortues Ninja 1, ça marche, Tortues Ninja 2, ça marche aussi, ça marche, il est sorti l'année dernière, on peut dire, mais Tortues Ninja 3, ça risque d'arriver, il est pépère. Donc, évidemment, qu'est-ce qui va être ? Est-ce que cette fois-ci, c'est Leonardo qui va se venger de Matrix Winter à cause de Shredder ? Oui, il faut voir, il faut voir. Transformers, en tout cas, c'est un des plus grands cartons depuis 34 ans qu'on a annoncé. C'est vrai que maintenant, c'est Hasbro qui annonce le projet avec les jouets, et Hasbro cartonne encore avec les jouets depuis 30 ans. Ça fait 34 ans que ça marche, en tout cas, depuis début des années 84. Le film, en tout cas, va continuer à poursuivre. Quand le film, le boss of X, marche, va continuer encore. Et oui, c'est plus proche côté des publics jeunes, ou plutôt des publics, évidemment, adultes, on peut dire. C'est vrai que c'est explosif, c'est vrai que c'est sombre, c'est vrai que c'est violent, mais c'est un bon pur bourrin, même si l'histoire est une blague de Carambar, il faut dire. Maintenant, il faut savoir qu'est-ce qu'on pense côté le cinquième épisode. C'est vrai, c'est le cinquième ces fois-ci, et c'est The Last Cat Knight. Alors, est-ce que les PPR, les Transformers, que ce soit les Desordicons de Megatron, qui va contruire la Terre et détruire le Cybertron, et l'autre PPR, Optimus Prime, avec les Autobots pour sauver les humains. Alors, ça, on va dire, qu'est-ce qui va arriver ? Moi, qui m'interroge un petit peu, c'est comment ça va traiter l'histoire, la légende de Kaamelott, évidemment, du roi Arthur, de Tamron, de Kaamelott, justement, d'Escalibur, qu'où Megatron recherche pour contruire la planète Terre et détruire, évidemment, Cybertron. Voilà, il faut dire carrément. Eh bien, c'est vrai que moi, ça fait un petit peu peur, cette histoire-là, parce que c'est vrai qu'il faut, même si c'est Transformers, il faut quand même respecter la légende, justement, de Tamron, du roi Arthur. Et d'ailleurs, même le film, le roi Arthur a fait un grand succès, et ça, on peut dire, c'est Chapeau. Mais il faut voir comment ça va donner aussi côté Transformers. La grande nouveauté, en tout cas, bien sûr, bon, il y a une grande nouveauté, il y a Mark Warbur, qui jouera dedans dans l'horreur principale, mais la grande nouveauté, il y a Antonio Hawkins, qui joue dedans. Et Antonio Hawkins joue dans 5e épisode, et là, évidemment, c'est très bien. Alors, s'il y a un qui ne connaît pas Antonio Hawkins, c'est l'acteur qui joue, évidemment, dans les films, le silence des agneaux, évidemment, et bien sûr, le dragon rouge, évidemment, Alibald, évidemment, docteur Alibald, qui devient le psychologue, qui mange les humains, évidemment, qui est dangereux, qui bouffe les humains, justement, qui devient cannibale, mais il a des enquêtes par les profileurs de l'OBI, FBI, justement, qui poursuivent, évidemment, les autres profileurs cannibales, justement, qui tuent les victimes, que ce soit les hommes ou les femmes, qui tuent les cannibales. Après, il y a eu la série, bon, en bref, pour ça, on fera un autre sujet à ces jours, vous n'avez pas quelque part, il y aura aussi spécial, la série Hannibal, justement, à propos de ça. Mais, par exemple, parlons un petit peu de ce sujet, les Transformers. La grande nouveauté, c'est Otto No Hawkins qui joue dedans. Et ça, c'est vraiment une très bonne nouvelle, ça, évidemment, que pour la première fois, ça change un petit peu que fait le rôle de psychopade de docteur Alibald. Mais, ça ne va pas dire, évidemment, que même s'il y a Otto No Hawkins, que ça va dire que ça va être bon ou pas. Moi, je vais voir comment ça traiter de côté de l'histoire qui va jouer dedans. C'est vrai que je préfère le deuxième épisode parce que le deuxième épisode était plus côté profond, plus approfondi, et ça a duré au moins 2h35, mais il n'y avait quand même plus d'histoire. Là, attention, c'est quand même l'histoire de légende, le table ronde de Chevalier, le table ronde d'Escalibur, de Roi Arthur, où Megatron va, évidemment, rechercher cette légenda et contérir la planète Terre et détruire Cybertron. Voilà, c'est ce qu'on peut dire exactement. Pour moi, c'est un peu difficile à dire. Est-ce que ça va être bien ? Moi, je vais voir plutôt comment ça va être de A à Z, de début jusqu'à la fin, mais pas quand il fait pour qu'on sait bim bam boum, bam bam bam, bam bam, bam bam, on sait que c'est l'effet spéciaux. Alors, bim bam bam, on sait Michael Bay, c'est ton truc. Mais il faut savoir si l'histoire va respecter la légende, le table ronde jusqu'à l'Escalibur de Roi Arthur, justement. Ben, il faut voir comment ça va donner. Alors, évidemment, vous avez posé la question, mais est-ce que ça va durer, justement, le transformeur ? Tout dépend. Tout dépend. Ça peut très bien durer, ça peut très bien, peut-être, la fin du contrat, peut-être, ils vont continuer à faire la saga, combien de temps ça va durer, tous les fonds qui vont décider d'arrêter. Tout dépend de Studio Paragoon. Paragoon, justement, va continuer à faire ce projet-là. Normalement, je pense qu'ils vont faire jusqu'à, allez, on peut dire jusqu'à 10 épisodes. Normalement, si ça marche, normalement, ça va faire à peu près comme Star Wars, mais on ne sait pas encore exactement. Mais en tout cas, tout dépend si ça va arrêter, tout dépend si ça va continuer ou pas. On ne sait pas, ça peut arrêter un an un jour, on peut arrêter un an demain, tout dépend. Est-ce que les spectateurs sont lassés et les Transformers ? On ne peut pas vous dire exactement combien de temps ça va durer. Le grand, le plus important, c'est le côté, le grand public et surtout pour les fans. Est-ce que les fans vont poursuivre le côté du cinéma des Transformers ? Est-ce qu'ils n'ont pas un peu lassé ? Nous, les fans, on est contents. Ça, c'est clair qu'on est contents de voir les Transformers, évidemment. bien sûr, c'est plaisant côté aussi des spectateurs plus jeunes, évidemment, les adolescents, même les adolescents et aussi les étudiants les plus jeunes, qu'on peut dire entre 12 jusqu'à 21 ans, qu'on peut dire. En États-Unis, c'est déconseillé moins de 21 ans quand même, parce que c'est quand même violent, et chez nous, c'est atteint de moins de 12 ans. Donc, c'est clair que tout dépend, ça va lui plaire ou pas. Bien sûr, ça plaît aux spectateurs, évidemment, grand public cinéma. ça plaît pour moi aussi, parce que moi, je suis content, enfin, qu'il y ait un Transformers qui continue à poursuivre, mais par contre, pour les gens qui ne connaissent pas, je dis, oh là là, mais que j'en ai marre des Transformers, je n'ai ras-bol, je n'ai ras-la-casquette, je ne veux plus des Transformers. Mais ça, mon père, ce n'est pas toi qui décidera, ça, c'est côté Paragon Studio. Allez, on va se retrouver juste après pour la dernière partie, justement, spéciale Transformers. A tout de suite.